Madame, bonjour et merci d'être avec nous au 13h30 sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons à part les activités du président de la République en dehors de nos frontières. Sachez que la République démocratique du Congo et le Tchad ont conclu trois accords au terme d'une visite d'état du président congolais Félix Antoine. Chiseké de Chilombo, les deux pays ont signé l'accord cadre de coopération globale, l'accord d'exemption de visa réciproque pour les citoyens de chaque pays et l'accord des consultations diplomatiques régulières. Il faut le dire que le chef de l'état congolais a été élevé à la dignité du grand croix d'ordre national du Tchad par le gouvernement tchadien. C'est à suivre dans ce reportage. L'après-midi de ce mardi 25 juin 2024 marque la fin de la visite d'état du président de la République en terre tchadienne. Juste après la cérémonie inaugurale de l'avenue qui porte son nom, rendez-vous a été donné au palais présidentiel de Djamena où le chef de l'état Félix Antoine Chiseké de Chilombo a eu droit aux honneurs militaires en compagnie de son honte, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Bref passage des troupes en revue et hymnes nationaux des deux pays entonnés, en toute solennité, restera gravé dans la mémoire collective. Les deux chefs d'état se sont ensuite retirés pour un entretien à huis clos qui a duré plus de deux heures. Des moments précieux où Mahamat Idriss Déby Itno et Félix Antoine Chiseké de Chilombo ont passé en revue des sujets d'intérêt commun liés notamment à la sécurité, à la menace terroriste au Sahel et à l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Le point d'orgue de ces entretiens, c'est cette grande cérémonie de signature des accords de coopération et la lecture du communiqué conjoint par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il s'agit des trois accords de coopération dont le tout premier est un accord cadre de coopération globale, le second un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens des deux pays. Le troisième accord porte sur des consultations diplomatiques régulières entre la RDC et le Tchad. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zahir et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération mais cette fois-ci nous voulons le redynamiser, nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des deux pays mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée et une coopération aussi qui répond justement aux exigences et aux attentes de nos peuples. Et juste un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la grande commission mixte qui sera convoquée par la République démocratique du Congo. Ce sera un honneur pour nous d'accueillir nos amis tchadiens et d'approfondir ces discussions et de regarder comment dans les secteurs différents nous pourrons continuer notre collaboration, la structurer dans des domaines spécifiques pour le gain et le bénéfice de nos deux peuples. A travers ces accords signés en présence de deux chefs d'Etat, le Tchad et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir les relations économiques, politiques et diplomatiques. Avant de prendre la route de l'aéroport, le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, a effectué un bref passage à l'ambassade de la RDC à Djamena où il a pris l'angle avec le responsable de la représentation diplomatique accrédité sur place et toute son équipe. Véritable pari réussi pour le président Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, l'aboutissement aéreux du processus de transition au Tchad a connu plusieurs étapes qui ont nécessité une volonté politique du chef de l'Etat. Le ministre de l'Intégration régionale, Didier Mandenga, envoyé spécial du chef de l'Etat au Tchad, est revenu sur les différentes étapes de ce processus qui ont abouti au retour de l'ordre constitutionnel au Tchad. Reportage. Ce n'était pas facile d'arriver à ce jour à organiser l'élection et que le président Tshiseki de Tshiseki soit honoré. Mais nous nous sommes bâtis. Nous avions d'abord présenté au niveau de l'Union africaine qu'il y a les principes de subsidiarité, c'est-à-dire que la sous-région gère et ils vont maintenant accompagner la sous-région. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions du nom. Écoutez, la sous-région va gérer. Vous, l'Union africaine et d'autres communautés internationales, vous allez accompagner le président Félix Antoine Tshiseki, désigné comme facilitateur. Et le président Tshiseki, il a mis sa vision, qu'il a placée pour dire qu'il faut commencer par le message d'information et de sensibilisation. C'est ce travail que nous avions fait. En notre qualité d'envoyé spécial, nous avions effectué plus de 30 voyages en Djamena et dans d'autres villes du Tchad. Et nous avions sensibilisé les partenaires du Tchad, notamment les partenaires bilatéraux et multilatéraux, leur donner l'information sur la mission de facilitation. Et nous avions rappelé que cette mission, ce n'est pas une mission qui donne des leçons, ce n'est pas une mission qui oblige les Tchadiens, mais c'est une mission d'accompagnement, une mission de conseil, une mission de sensibilisation. C'est ce qui a été fait. Tout au début, ce n'était pas facile, plus de deux mois que nous avions passé dans le débat. Mais il y a fait grâce qu'après, sur plus de 280 partis politiques, nous avions fait fédérer 245 partis politiques autour de la transition. Et ces partis-là que je vous cite, non seulement les civils, mais il y a aussi des politico-militaires qui sont rentrés, qui sont au gouvernement jusqu'à ces jours. Ici en Afrique, il y a plus de six pays en transition, mais la seule transition réussie, c'est au Tchad, grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Revenons à Kinshasa, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a assisté hier mercredi à la messe d'action de grâce organisée en hommage à Eugène Chika et Gabriel Landau. C'était en la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, a rehaussé de sa présence la messe d'action de grâce dite séjour à la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, en mémoire du regretté couple, Eugénie Chikawa Moulumba et Gabriel Lusangou. Dans son homélie, portant sur la victoire, sur la mort, s'appuyant sur les paroles de l'évangile de Saint Matthieu, au 7e chapitre, du 15e au 20e verset, l'officien atténue à ce qu'on rende un hommage vibrant et plein de gratitude à ces êtres extraordinaires qui ont d'une manière ou d'une autre marqué la vie de leurs enfants. Un souvenir indélébile que l'État n'effacera certainement pas car il est un devoir sacré. Dieu les dit sans embâche, au nom de ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Il a recommandé à l'assistance de faire de leurs parents des héros familiaux en leur rendant fiers d'eux par leur comportement affiché par les bonnes valeurs acquises de mort ou vivant car tout arbre est reconnu par ses fruits, comme le disent les Écritures saintes. Les géniteurs doivent se reconnaître à leurs enfants. Ce souvenir qui se veut et qui doit être une empreinte indélébile dans notre vie. Premièrement, ce souvenir, c'est rappeler tout ce qu'on réalise et vécu sur cette terre et dans nos familles respectives, nos prédécesseurs, nos héros, ces vaillants et combattants, hommes et femmes qui sont nos parents. Enfant, ce souvenir de nos parents, c'est revivre dans notre esprit et dans notre cœur les biens réalisés par Gabriel, papa Gabriel et maman Eugénie. Pour rappel, cela fait exactement trois ans depuis que la sœur d'Étienne Tchissékedi a quitté cette terre des hommes. Ancienne députée nationale de la circonscription de Kabea Kamuanga durant la législature 2011, elle peut reposer en paix parce que ses vestiges sont préservés. Tout à fait autre chose à présent. Après le Sud Kivu, la première ministre est arrivée hier mercredi dans la ville de Goma. Devant cette population, Judith Souminois a dit ses premiers mots à cette population résiliente, en particulier les femmes victimes des affres de la guerre. La première ministre les a rassurées du soutien du gouvernement de la République. Françoise Gola, Pompomba, reportage. Tout Goma s'est déversé vers l'aéroport pour vivre ce moment de communion avec la première femme chef du gouvernement venue leur témoigner sa solidarité. Des mouvements associatifs, des partis politiques ont occupé les premières places. Nous attendons à Maman Judith de travailler autrement, pas comme tout le monde. Comme c'est une femme, elle connaît, elle a le souci pour sa famille en tant que la maman de tout le monde. Nous sommes venus l'accueillir ici et approuver notre affection, notre soutien à son projet, le programme qu'elle a suffisamment défendu à l'Assemblée nationale. Nous avons suivi et voilà, cette mobilisation est liée à tout cela. Nous voulons lui exprimer notre soutien malgré la situation d'insécurité que nous traversons. Judith Souminoua-Toulouka vient de Bukavu pour allier Goma au Nord Kivu. Deux colombes lâchées en signe de paix au pied de l'avion suivies des honneurs. La première ministre connaît le Nord Kivu et ses difficultés. Elle a tenu à expliquer devant les médias. Pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers. Il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente et en particulier les femmes que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Goma, arrosée par un clément soleil, a favorisé ce moment de communication avec celle que certains qualifient de maman du peuple. Touchée par cet accueil, la chef du gouvernement a transmis le message du président de la République, Félix-en-Tonchisekedi, dont elle est porteuse. Nos forces de défense se donnent jusqu'à leur dernière goutte de sang. Pour protéger notre pays, vous n'êtes pas seul. Tout le peuple congolais est fier de vous. L'agenda de la première ministre prévoit la visite du cimetière du Génocoste où reposent les victimes des agressions rwandaises. Judith Souminois ira également à la rencontre des déplacés dans les camps. C'est dans quelques jours la célébration des 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nos reporters étaient sur le terrain pour recueillir quelques réactions. Regardez. Sommes-nous vraiment indépendants ? Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, réellement, est-ce que nous vivons cette indépendance ? Quand nous disons l'indépendance, nous voyons une population libre et développée. 64 ans après, dire que le pays a totalement évolué, c'est vraiment un peu trop prétentieux. Mais nous pouvons aujourd'hui dire que c'est possible que l'évolution soit totale dans le jour à venir. Parce qu'il y a la volonté politique, les dirigeants actuels qui nous dirigent ont cette volonté de rendre, de faire du Congo, de la RDC, une grande puissance au sein de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Il faudra aujourd'hui que les Congolais sachent que l'histoire, l'histoire d'un pays, la géographie d'un pays, il faut que les Congolais connaissent leur pays. Nous avons l'impression que les Congolais ne connaissent pas leur pays. Durant le Pôle 2, ça c'est important. il n'a pas fait la remise de reprise avec les chefs coutumiers. Quelle est la conséquence ? C'était le chaos. Et le roi, le Pôle 2, a vécu, 1908, il n'a pas fait la remise de reprise avec ses petits-enfants. 1909, conséquence, il y a eu le chaos. Et la Belgique, le roi Boudouin avec Assa Boubou, il n'a pas fait la remise de reprise, il y a eu le chaos. Et puis Assa Boubou qui est devenu le premier président et Mboudou, ils n'ont pas fait la remise de reprise. Conséquence, il y a eu le chaos. Et puis quoi encore ? Mboudou et le musée, le grand musée, ils n'ont pas fait la remise de reprise. Aujourd'hui, le président a hérité le chaos de chaos de chaos parce qu'il n'y a pas eu de remise de reprise. Enfin, il a toléré, il a assumé la lutte qu'il fait aujourd'hui. C'est la lutte pour que le peuple congolais recouvre sa liberté tout en sachant qu'il n'y a pas eu de remise de reprise. Il nage dans le chaos. Lorsque nous allons triompher de cette lutte-là, enfin, le peuple congolais peut se dire libre et commencer à s'épanouir. La leçon pour l'avenir, c'est que quand les congolais sont réunis, quand les congolais sont unis, quand ils pensent ensemble, ils font des miracles. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que cette union sacrée que nous avons eu au moment de l'indépendance a disparu. Les congolais sont devenus chacun pour lui-même, chacun pour sa chapelle et même par rapport à la guerre de l'Est, moi qui vis en Europe et qui viens ici, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas une sorte d'union sacrée de tous les partis politiques, de toute tendance qui oublierait leur division avec un seul but, la libération du territoire. Au chapitre de l'énergie, nous allons commencer tout d'abord par cette réunion présidée par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Teddy Luamba, c'est tête sur la réhabilitation du groupe 5 de Inga 2. Le Japon, un partenaire de longue date de la République démocratique du Congo dans les domaines énergétiques. Les diplomates japonais en poste à Kinshasa, Ogawa Idetochi, l'a réaffirmé dans les échanges avec les ministres des Ressources, Hydrauliques et Électricité, le professeur docteur Teddy Luamba Muba, un partenariat renforcé qui met en exergue deux projets des coopérations bilatérales, notamment la réhabilitation du réseau électrique dans les districts du Mont Amba, dans la province de Kinshasa. On a évoqué d'autres projets hydrauliques, des projets de réhabilitation des barrages centrales d'Inga. Avant cette rencontre, le ministre Teddy Luamba Muba a eu des entretiens avec une délégation de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. La vision du gouvernement en matière d'électrification et des services énergétiques a occupé l'essentiel de la réflexion. En serre, c'est pratiquement les bras séculiers du ministre en matière d'électrification du milieu rural et périurbain. Comme vous le savez, le secteur de l'électricité est aujourd'hui libéralisé, donc beaucoup de privés peuvent venir, mais l'État congolais ne perd pas la main. Donc l'État congolais va à côté des plus faibles au travers en serre pour non seulement apporter de l'électricité, mais susciter les développements à travers le produit d'électricité, susciter les développements à la base. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Teddy Luambamouba, à travers ses contacts, affiche sa volonté de relever les défis qui se présentent en mettant en contribution ses connaissances dans un secteur qu'il maîtrise si bien. Et puis dans presque les quartiers de la commune, dans presque tous les quartiers de la commune de Maloukou, aucune goutte d'eau ne coule des robinets et c'est en raison des vols de câbles électroniques alimentant l'usine de traitement d'eau de Maloukou. inquiète, les autorités de la Régie des eaux déplorent ces actes récurrents de vols et de sabotages perpétrés par certains scientifiques. Serge Merlin Matam nous en parle. C'est depuis une semaine que les habitants de Maloukou n'ont pas d'eau potable et pour cause du vol de plus de 20 mètres de câbles électriques alimentant l'usine de captage et de traitement d'eau de Maloukou d'une capacité de production de 4 500 mètres équipe d'eau par jour. Sur place, les conséquences de ces vols à répétition sont aux yeux à l'usine des captages d'eau brute sur les fleuves tout comme à l'usine des traitements d'eau de Maloukou. Tout a été mis à l'arrêt. Celles, les cris d'oiseaux sont perceptibles. Les groupes motopompes servant à pomper l'eau brute et refoulée. L'eau traitée dans les réseaux ne fonctionne pas. Les constats ont été faits par la délégation de la Régie des OSA dépêchée par la Décision Générale lors de l'aide descente sur le lieu. Les conséquences de ces actes répétés de vol et de sabotage perpétrés par les inciviques sur les câbles qui alimentent les installations de la Régie des Oeufs de Maloukou sont également ressentis dans plusieurs quartiers de cette municipalité. Il s'agit notamment de ces landes d'été régional intérimaire de la Régie des Oeufs Kinshasa Est directeur de distribution René Descartes Tocodéa Toulouse de l'interruption dans la fourniture d'eau potable depuis pratiquement une semaine. La Régie des OSA demande en outre à la population des Maloukou à la vigilance et à dénoncer les coupables qui se livreraient dans des actes de nature à saper les actions de cette entreprise publique visant à donner de l'eau potable à toute la population congolaise. Une équipe technique mixte Régie des OESNEL est à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la situation. Par ailleurs, l'usine de traitement d'eau des Maloukou est menacée par une tête d'érosion qui progresse rapidement après chaque pluie. Cette situation inquiète les autorités et la Régie des OESNEL en raison de l'importance de cet ouvrage. Nous allons parler à présent de la relance de la minière de Bakwanga, cette entreprise publique qui peut compter sur l'appui de la République tchèque à travers la firme Seco qui veut apporter son appui technique et mécanique pour augmenter la capacité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 1 et 2. Reportage. La centrale hydroélectrique de Tchiala 1 et 2 sera bientôt modernisée avec des pièces de bonne qualité durables aux standards internationaux grâce à la République tchèque qui veut répandre à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi après sa tournée dans l'espace asiatique, européen et américain. C'est l'envoyé de la firme tchèque Seco M. Loubos qui l'a dit au président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga Jean-Charles Okoto c'était dans son cabinet de travail. En total on a commandé à peu près pour 1,2 million de dollars qui sont en cours et nous on fabrique encore l'autre partie qui contient surtout l'intérieur de turbines L13 L14 Selon Philippe Kalombo Loukoussa représentant de cette firme Seco Tchèque RDC il sera question d'apporter un appui technique logistique et mécanique de haut niveau qui consiste à construire des turbines capables de fournir plus de 40 mégawatts afin d'alimenter l'amiba la ville de Mbujimai et l'espace grand Kassai Emé Ilunga assistant principal du directeur pays exhorte la population est-kassayenne de rester seraine car d'ici peu des turbines en fabrication en république tchèque seront déployées pour que les usines de l'amiba et ses environs reprennent le fonctionnement normal Et puis dans le cadre de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture le 26 juin de chaque année la ministre des droits humains Chantal Chambou Mouavita a tenu à se rassurer des conditions d'incarcération des compatriotes congolais dont différents cachots à travers la ville de Kinshasa Reportage Madame Chambou Mouavita s'est entretenue avec ces derniers sur leurs conditions de détention Au commissariat urbain de la commune de la Gombe la patronne des droits humains a été reçue par le colonel Carlos Moulumba Calala comme au nom de cette instance Ici la ministre a déploré les conditions carcérales des compatriotes Enfin à l'inspection provinciale de Kinshasa c'est le général de la police nationale congolaise Blaise Kilimbalimba qui a dirigé l'inspection de la ministre des droits humains Madame Chambou note la nécessité d'une amélioration des conditions d'incarcération des détenus Il y a un problème qui ne m'apprécie rien à résoudre donc nous allons de toute évidence contribuer à l'amélioration des conditions carcérales et surtout la déclaration Là aujourd'hui je viens faire un état de lien après ça sera le suivi donc ils peuvent déjà espérer qu'il y aura quand même une amélioration Le général Kilimbalimba pour sa part a salué l'accompagnement de la ministre des droits humains Nous avons un sentiment de joie et de satisfaction avec le déplacement de son excellence Madame la ministre des droits humains Nous lui avons brossé la situation Nous lui avons présenté notre situation La situation carcérale est détenue est prévenue et elle a eu à faire le constat Nous remercions vraiment sur tout ce qu'elle vient de dire Elle va nous accompagner pour la réussite de notre mission Nous allons parler à présent de cette signature des passations des marchés publics des équipements Les détails dans ce reportage Dans le cadre de son budget 2024 la RVSA accélère l'opération de la fourniture des équipements aéronautiques qui va lui conférer plus de dynamisme dans son fonctionnement quotidien Pas plus tard qu'hier son directeur général Léonard Ngo Mambaki accompagné de son adjoint procédait au lancement de l'appel d'offres aux candidats des sociétés spécialisées dans la fourniture des 3000 chariots à bagages destinés aux aéroports internationaux La Régie des voies aériennes RVSA a prévu l'acquisition des 3000 chariots à bagages pour les aéroports de la Régie des voies aériennes SA La séance qui nous réunit ces jours est l'ouverture des prix déposés par les candidats tel qu'est repris dans la ville publiée la date et l'heure limite pour les dépôts était fixée au lundi 24 juin 2024 La présentation des documents des soumissionnaires a été lue par l'expert chargé de passation des marchés publics Bertin Kikouni dans les respects des procédures réglementaires L'avantage de l'opération est de faciliter aux passagers les transports de leurs colis et corriger l'insuffisance des chariots Il s'agit des Rodex Stradicom Cool et Car CSA MGR Compagnie ABC Constructing Parlons à présent de cet apprentissage à Chicapa du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles aux autorités éducationnelles KSAI 1 la société civile et les lidéaires communautaires de la province du KSAI par les experts du ministère de l'EPST venu de Kinshasa On en parle avec plus de détails avec Franklin Eclair Calumbo Ouabatanda La mise en oeuvre de ce projet dans la phase pilote dans les provinces éducationnelles KSAI 1 KSAI 2 et Kamosha vise à améliorer l'accès sûr et équitable à l'éducation en particulier pour le FI au niveau secondaire dans les 10 provinces ciblées et aussi l'amélioration des conditions d'ensemble et d'apprentissage dans les écoles secondaires publiques 5000 nouvelles enseignantes seront aussi prises en charge Motif de satisfaction pour Christian Ilanga directeur provincial EPST KSAI 1 qui a lancé ses activités avec enthousiasme tout en remerciant le ministre national de l'EPST Hilaire Yogo Beyogodé directeur chef de service de l'éducation à la vie courante au ministère de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en donne la lumière La vision du ministère est d'offrir à tous les enfants congolais une éducation inclusive une éducation de qualité et donner la chance à tous les enfants parce que c'est de l'air droit il faut noter que au moins plus de 135 000 élèves filles seront pris en charge totale au niveau de l'école et une subvention sera donnée aux parents le participant à ces deux jours de formation s'exprime c'est un projet selon nous qui vient corriger les disparités par rapport à l'accès de Chine à l'école moi en tant que femme je suis très contente et ma part dans ce projet est vraiment de sensibiliser nos communautés mais je crois avec ce projet on verra vraiment beaucoup de filles aller à l'école signalons en passant que cette délégation a été rechée en audience par Dieudonné Piémet gouverneur de province dans le cadre d'échanges et présentation du projet et puis sachez également que le ministre d'Etat à l'agriculture et sécurité alimentaire Grégoire Mouchail Moutonbe et le ministre d'Etat du développement rural Moïn Donzangui ont réuni les partenaires techniques et financiers qui travaillent en partenariat avec le FIDA autour d'un dîner d'échange axé sur l'impact et l'appropriation des différentes activités sur le terrain à ce dîner était organisé à l'hôtel Hilton ici à Kinshasa reportage Ce dîner d'échange organisé à l'hôtel Hilton était non seulement une façon de faire ses adieux au directeur pays du Fonds international de développement agricole en sigle FIDA pour une fructueuse collaboration pendant 4 ans en République démocratique du Congo et en République du Congo mais aussi un moment d'échange sur les bonnes pratiques de collaboration entre les partenaires techniques et financiers et les ministères C'est le ministre d'Etat ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mouchail Moutam qui a procédé à l'ouverture des échanges en présence du ministre d'Etat du développement rural Moïne Donzangui du secrétaire général à l'agriculture des différents partenaires techniques et financiers oeuvrant en partenariat avec le FIDA et de la délégation de Brazzaville venue pour la circonstance Nous souhaitons que ces échanges de cette soirée soient axés surtout sur deux points sur l'impact de toutes les activités que nous faisons au niveau du pays l'impact au niveau des bénéficiaires qui sont notre population Nous souhaitons que ces impacts nous aident dans l'avenir à créer des emplois comme le souhaite notre président de la République le chef de l'Etat Le deuxième mot c'est l'appropriation que l'appropriation du projet de tout ce que nous faisons comme programme et projet sur le terrain que le ministère puisse s'approprier Le développement rural et l'agriculture vont formuler une feuille de route commune pour être le plus complémentaire possible a dit le ministre d'Etat du développement rural Ensemble avec mon collègue de l'agriculture nous serons vraiment à votre disposition à la disposition de tous les baïens pour pouvoir définir de nouveaux horizons Tour à tour les différents partenaires techniques et financiers entre autres la coopération technique belge l'agence française de développement la FAO BAD GK Padrir et la Banque mondiale se sont exprimés Le directeur pays sortant du SIDA a articulé son intervention en ce terme La population nationale ne s'y passe pas non seulement par une formalisation mais pour nous également par un renforcement des capacités Le budget alloué au ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire de l'élevage et du développement rural est au-delà de 25% Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mouchail Moutambe l'a dit tout en invitant les différents participants à travailler main dans la main dans la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et créer des emplois Et pour terminer en politique nous allons parler de cette élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement L'Union sacrée de la Nation affûte ses armes pour aligner ses tickets en sa qualité de coordonnateur national de ce regroupement politique Augustin Kabouya a réuni autour de lui les sénateurs du parti présidentiel et ses mosaïques pour s'accorder sur l'élection du bureau définitif du Sénat En prévision de la mise en place du bureau définitif du Sénat les coordonnateurs de la majorité parlementaire Augustin Kabouya a convoqué mardi 25 juin 2024 une réunion avec les sénateurs sur la liste de l'IDPES des partis alliés et des indépendants Pour ce fait le secrétaire général de l'IDPES a demandé au potentiel candidat de manifester les intentions à m'élever Au total 16 candidats ont souscrit à ces démarches les coordonnateurs de la majorité parlementaire a invité à chaque prétendant de bien vouloir se présenter ainsi que les postes sollicités auprès du protocole de circonstance 7 sénataires ont manifesté l'intention de briguer les postes des caisseurs parmi lesquels Carole Aguito Jean Tisekedi trois sénataires se sont prononcés pour celui des premiers vice-présidents aidés à celui des deuxièmes vice-présidents et une seule candidature pour briguer les postes des caissaires adjoints Des candidatures se sont prononcées pour la présidence du bureau dont celle d'Afani Idrissa Mangala et autant pour celui des rapporteurs Pour ce faire Oguisin Kabouya a accordé à tous de s'exprimer à tour des rôles sur les motivations de leur candidature comme une campagne lors des primaires Après les interventions des uns et des autres les chefs de la majorité parlementaire a levé la séance tout en promettant de confronter les ambitions exprimées à celles d'autres composantes des lignons sacrées avant de procéder à la délibération sur la liste unique que la plateforme présidentielle est censée présenter à l'élection du bureau définitif du Sénat Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au nom de toute l'équipe technique nous vous disons merci de nous avoir suivis l'information continue en français dans les quatre langues nationales excellente sur le programme Au revoir